Coucou ! Bienvenue pour ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est vendredi 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit... pas Kinder mais calendrier de l'avant Kinder. Je l'achète chaque année, j'en achète 3 comme ça chacun a le sien et on n'a pas à se disputer pour le chocolat du jour. Ce sont bien les 24 seuls jours de l'année où je suis capable de manger du chocolat dès le petit déj' mais je suis une grande fan, enfin Quentin aussi, Inès aussi des chocolats Kinder. C'est vraiment le seul que je souhaite avoir pendant ce mois de décembre. En termes de calendrier de l'avant, je vous ferai un petit point sur ceux que j'ai gardé. Alors j'en ai refusé énormément parce que je n'ai pas assez de place. Si c'était des calendriers de l'avant beauté, je n'ai pas l'occasion de tout tester. Je vous avais déjà présenté le Maybelline que j'ai offert à ma belle-maman, le Sephora qui est assez incroyable. Je vais le dépiauter. Je vais garder la plupart des cases pour concocter les Nero Lee Box. Je me réserve le droit d'en garder une ou deux si vraiment il y a des produits qui me plaisent mais il y a de très très belles choses à l'intérieur donc je vais m'en servir pour constituer les 24 box. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, je vais vous les montrer tout de suite, ça sera plus simple. Donc j'ai reçu le Bonne Maman. Il n'était pas prévu que je le reçoive mais je vais travailler avec la marque courant janvier et du coup ils ont fait la surprise de me l'envoyer. Ce qui n'est pas pour me déplaire puisqu'il est super cool ce calendrier. Il y a des petits biscuits qu'on peut acheter dans le commerce. Il est écrit qu'on a une grande surprise pour le 24. C'est une très grande case donc à mon avis ça doit être un gros pot de confiture ou un truc dans le style. La case de ce matin par exemple c'était un mini pot de confiture abricot et banane qui est d'ailleurs une confiture que je ne connais pas donc trop bien. Pour Quentin, je l'avais pris cette année en vente privée. Un calendrier de l'Avent mini saucisson de la maison Belle. Je ne sais pas comment on prononce B-A-Y-L-E. Il était trop content que je lui offre alors bien sûr il ne l'a pas mangé dès le petit déj mais je trouvais l'idée hyper originale. Je vous parle de ça comme si c'était utile mais quand vous verrez la vidéo il n'y aura plus de calendrier de l'Avent. On n'entendra pas parler de ça avant l'année prochaine. J'avais reçu ce liste chez M aussi qui est assez fabuleux en termes de contenu que j'avais surtout conseillé si vous ne connaissiez pas du tout la marque. Parce qu'en fait vous avez des doses d'essai du collagène, une partie de la gamme maquillage, une partie de la gamme M-Fit. C'est un calendrier qui est assez intéressant si justement vous aviez envie de découvrir la marque sans acheter des full size. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais reçu le Maison Colibri aussi avec les madeleines que j'ai donné à la classe de ma fille. Comme ça les enfants, vu qu'ils sont pile 24 dans sa classe je crois, ils auront une madeleine tous les jours jusqu'à Noël. Et la maîtresse était toute contente donc j'ai été ravie que ça leur fasse plaisir. Et ce matin j'ai rendez-vous à la boutique des Petits Hauts dans le centre-ville d'Annecy. Vous savez que c'est ma marque de vêtements, d'accessoires mode préférée. Si je devais vraiment garder qu'une seule marque mode ça serait celle-ci. Voilà, je porte un pull de la marque aujourd'hui, mon t-shirt est de la marque aussi. Ça fait des années que je suis cliente et ça a vraiment été un honneur quand ils m'ont contactée courant 2022 je crois pour qu'on travaille ensemble. Cette vidéo fait pas du tout partie de la collaboration, ça va se passer sur Instagram. L'idée c'est de faire une petite sélection d'idées cadeaux en boutique pour vous présenter ça sur Instagram. Donc je vais m'y rendre ce matin. J'ai vu qu'il y avait plein plein de belles choses et je trouve sympa l'idée de me rendre vraiment en boutique et de vous faire des plans in situ pour vous montrer ce que le magasin propose pour les fêtes. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre aujourd'hui ? Bah j'ai du boulot du coup avec mes montages, je crois que j'ai pris un tout petit peu de retard donc il faut que je reprenne ça. Ce soir je dîne avec une copine que j'ai pas vue depuis super longtemps donc je suis hyper hyper heureuse qu'on ait pu réussir à se retrouver. Je vais aller géographiquement près de chez elle pour qu'elle ait pas trop de route. Habituellement c'est toujours elle qui vient à Annecy parce qu'elle aime bien découvrir des restos à Annecy mais je lui ai dit que là cette fois c'était quand même à mon tour de faire un peu de route pour aller la voir. Donc on va faire dans ce sens-là mais je vous emmènerai avec moi. Allez c'est parti, je vais filmer mes contenus. Ouh la collection des fêtes ça brille ! Je suis rentrée de ma petite session shooting photoshopping chez des petits hauts. C'était trop chouette et je suis partie sur une nouvelle façon de filmer puisque l'idée c'était de mettre en avant des idées cadeaux pour Noël. Je vous mettrai le réel en question parce que je pense qu'il sera sorti, oui il sera forcément sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et j'ai tout filmé dans la boutique qui est une boutique extrêmement photogénique, la déco est magnifique. Ils ont toujours de très très belles scénographies chez des petits hauts. Donc c'était un peu intimidant d'être là avec mon trépied, mon téléphone etc. Il y avait des clients qui passaient mais bon j'ai décidé de prendre sur moi. J'espère que ça rend justice à l'univers très poétique de la marque mais je suis en tout cas contente de mon travail. J'ai envoyé aux équipes pour validation et on verra ce qu'elles en pensent. Ensuite j'en ai profité pour envoyer des stories aussi à un client pour validation avant publication. Je vous avais dit mais je suis énormément de sollicitations pour ce mois de décembre et j'ai vraiment gardé la crème de la crème. C'est à dire que le planning édito était déjà tellement chargé qu'il n'était pas le moment de mettre des collabs tous les jours. Et sûrement pas avec des marques avec lesquelles je ne partage pas les mêmes valeurs ou des choses vraiment qui m'animent. Donc j'ai vraiment gardé la crème de la crème. Ce que je fais déjà tout le reste de l'année. Ne pensez pas que le reste de l'année je me contente de trucs un peu miteux. Mais justement là il y avait énormément de propositions et j'ai vraiment fait un tri drastique. Et me voilà arrivée dans ma cuisine. Il est 15h28. J'ai bien envie de me faire un petit matcha. Je suis à fond dans le matcha en ce moment. J'utilise toujours celui de chez Anataï. Cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec Anataï. Mais c'est la marque qui m'avait envoyé ce matcha. En termes de matcha j'ai testé plein de choses. Alors la chance que j'ai eue c'est que les matchas que j'ai acheté je m'étais beaucoup renseignée avant. Donc ça c'est la deuxième marque que je teste. La première objectivement était très bonne mais beaucoup plus amère. Enfin un peu plus amère que j'ai beaucoup de mal avec l'amertume. Mais c'était un peu plus amère que le cérémonie de chez Anataï qui est vraiment parfaitement doux sans aucune amertume. A chaque fois on me demande de décrire le goût que ça a. Alors un mauvais matcha ça a le goût de la pelouse fraîchement coupée. Je ne peux pas vous décrire ça autrement. Et moi je trouve que c'est un goût d'algue aussi. Et vu que je déteste tout ce qui vient de la mer c'est un goût qui me rebute. Mais genre le matcha de chez Starbucks c'est une catastrophe. Si vous avez goûté ça une fois dans votre vie et que vous vous êtes dit que le matcha c'était pas fait pour vous. Franchement tester autre chose. A commencer par celui-ci qui est vraiment vraiment excellent. En plus je connais la marque. J'avais fait mes recherches. C'est une marque qui est sérieuse. Tout est sourcé au Japon. C'est juste parfait. Comment on le prépare ? On met une toute petite cuillère à café vraiment rase dans un fond d'eau qu'on fait chauffer à 80 degrés. En tout cas je crois que c'est ce qui est conseillé. A maximum 75. Bon moi sur la bouilloire j'avoue que je mets 80. On fouette ça avec un petit fouet en bambou. Moi j'en ai un mais sinon vous faites ça avec un petit fouet de cuisine. Je crois qu'il est quand même déconseillé d'utiliser des matériaux à base de métal ou d'inox parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait qui est pas bonne pour le matcha. Ensuite vous le buvez froid ou chaud. Moi j'ajoute toujours un petit peu de lait que je fais mousser, du lait de vache. Vous pouvez prendre du lait de coco, du lait d'amande, du lait d'avoine. Éventuellement un sucrant si vraiment vous souhaitez que la boisson ait un goût sucré. Mais je vous garantis que celui-ci le cérémonie, je peux pas me prononcer sur les autres de la marque parce que j'ai testé que celui-là n'a absolument aucune amertume. Donc moi sans mettre de sucrant je n'ai pas de soucis. Pour vous donner une idée, moi j'ai beaucoup de mal à boire du café sans sucre. Je bois mon matcha sans une once de sucre et ça se passe très bien. Et voilà le résultat. Je vous ai mis ça dans une tasse transparente pour que vous puissiez voir le résultat. Pareil je crois que j'avais fait un réel avec ma recette de matcha. Enfin du coup tout ce que je viens de vous dire globalement. Mais je vous le mets sous la vidéo si vous voulez garder la vidéo de côté pour plus tard. Je vous ai pas montré, je suis repartie de chez Des Petits Hauts avec deux pièces qui m'ont laissé choisir dans la collection automne-hiver. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis longtemps, la pièce, l'une des deux pièces que j'ai choisie va complètement vous scotcher au sol. Alors alors, verdict, cette pièce-là ne va choquer personne. J'ai ce motif en version un peu sweatshirt que j'adore et du coup je l'ai pris aussi en version t-shirt. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des petits détails. Je ne sais pas comment on appelle ce petit détail sur le bout des manches. Il est bien long, je l'ai pris en taille 2 et j'aime beaucoup cette matière en plus un peu côtelée. C'est un de leurs motifs phares de cette saison automne-hiver et vraiment je le voulais aussi en t-shirt tellement je l'aime. Et le choix qui va interloquer tout le monde, c'est ce gilet. Donc vous ne rêvez pas, ceci est un gilet noir. En fait, je l'ai essayé par-dessus ce t-shirt et c'est très joli. Donc c'est toujours un mohair bien dufteux comme j'aime. Alors les détails qui m'ont fait fondre, ce sont ces boutons pailletés. Ça apporte un peu de lumière à ce gilet qui est un peu sombre forcément, une maille noire. Ça peut être un peu austère et du coup, avec les boutons comme ça, je trouve que c'est ravissant. En fait, ça finissait un peu par manquer à ma garde-robe. Je porte un peu plus de noir qu'avant. Quand j'ai une robe foncée ou une robe noire d'hiver, j'ai que des gilets très 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 colorés que je ne peux pas du tout porter si la robe a déjà un imprimé. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je me disais qu'un petit gilet noir ne me ferait pas de mal. Donc voilà, une nouvelle addition à ma garde-robe. Pour info dans les tailles, vous me demandez souvent chez des petits hauts, je prends 90% du temps une taille 2 qui correspond à 38-40. Parfois, je prends une taille 3. C'est le cas de ce gilet, notamment quand ce sont des coupes un peu courtes et que je veux juste rajouter 1 cm en longueur. Globalement, la différence entre la taille 2 et la taille 3 sur des gilets, c'est vraiment 1 cm de longueur. Et bien dans ces cas-là, je prends une taille 3. Même si en largeur, en tour de buste, de taille, etc., la taille 2 pourrait tout à fait convenir. Je prends une taille 3 juste pour qu'il soit un tout petit peu plus long. Fin de journée, je suis allée acheter de la litière pour mon chat, pour ne rien vous cacher. Et vu que j'étais à Carrefour, regardez comme je suis gentille. J'ai acheté des sushis à Quentin. Enfin des... des maki ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'espère que j'ai pris ce qu'il fallait parce que je ne mange pas ça, donc je n'ai aucune idée de ce qui est bon, pas bon, de ce qu'il aime réellement. Et je me suis rendue compte que j'avais oublié de prendre de la sauce soja. Mais nous sommes sauvés puisqu'il y a encore un grand flacon ici qu'on utilise tellement rarement. Ça doit faire des mois, voire des années qu'il est là. Donc voilà pour cette journée. Je ne vais pas tarder à partir d'ici une trentaine de minutes. Je vais rejoindre ma copine Estelle pour le dîner. On va dîner dans un restaurant qui s'appelle Les Cocottes de Christian Constant. Christian Constant qui est un chef cuisinier, mais qui est assez connu je crois. Je ne sais pas si tu n'étais pas dans Top Chef ou un truc comme ça. Et il a un restaurant, enfin un restaurant qui est à son nom, à Nédan. Donc entre Annecy et Genève, plutôt même côté Genève. Je vais prendre l'autoroute. D'habitude je prends la route pour y aller, mais il y a eu tellement tellement de pluie. J'ai cru comprendre qu'il y avait des routes qui étaient plus ou moins coupées. Donc par sécurité je vais prendre l'autoroute pour être sûre d'arriver à bon port et surtout à l'heure. Je vous filmerai peut-être quelques petits plans là-bas. Et puis je vous retrouve à bon retour. Je viens de rentrer chez moi. C'était trop bien ce petit restaurant avec ma copine. J'ai eu pas mal de difficultés pour arriver là-bas parce que je n'avais pas vraiment fait attention. Quoique Quentin m'avait prévenu parce qu'on s'est croisé juste avant que je parte. Les routes étaient bien bien enneigées. En fait il neigeait déjà dehors et je ne m'en étais pas trop rendue compte. Donc sur la route pour aller en direction de Genève, il y a une portion où on est à 700 mètres d'altitude je crois. Donc là ça tombait pas mal et il faisait 1 degré. Donc je me suis dit au retour ça va être sympa parce qu'il fera encore plus froid. Et en effet j'ai retrouvé ma voiture couverte de neige. Mais heureusement je roulais 50 mètres derrière le chasse-neige. Donc j'ai eu un retour lent parce que j'ai roulé à 40 km heure au lieu de 110 sur cette portion habituellement. Mais en sécurité. Mais je suis toute crispée. Je ne sais pas si les personnes qui roulent sur la neige ont le même souci que moi. Mais je suis complètement raide comme un piquet. Et je sens que demain je vais encore avoir des sensations dans le haut du corps. Parce que j'étais toute crispée sur quasiment l'heure et demie de route que j'ai faite aller-retour. Et au retour une fois que j'ai passé le deuxième péage et qu'on revient à l'altitude d'Annecy qui est de 400-500 mètres. Là c'était complètement dégagé. C'était de la neige fondue qui tombait et il faisait 1 degré contre 0 sur le reste de la route. Enfin bref je ne vous fais pas un dessin mais ce n'était pas hyper agréable de conduire dans ces conditions-là. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour aller manger avec ma copine ? Mais je n'ai aucun regret. On a passé un super moment. Mais voilà l'aller et le retour ont été un petit peu mouvementés. Voilà ça me donne un aperçu de ce que je vais connaître dans les prochains jours, semaines. Surtout qu'en janvier je repars tous les mercredis pour emmener Inès à ses cours de ski. Et donc ce genre d'aventure neigeuse n'est pas une exception. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Neroley Box du jour. Comme d'habitude tout est écrit en description de cette vidéo. Pour nous demain direction un week-end entre amis. J'ai fait des petites courses pour les amis en question. Pour leur amener quelques petites spécialités savoyardes d'ailleurs. Je vous retrouve donc lundi pour la suite. Mais pour vous je vous dis à demain.